Si je vous dis qu'il y a un labyrinthe intérieur qui se prépare au centre commercial de l'Apocatière, est-ce que vous me croyez? Non? Bien, voici la preuve. Luc Pelletier, on est au centre commercial de l'Apocatière et derrière nous, il y a un semblant de labyrinthe. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Un labyrinthe? Oui. En fait, je m'ennuyais cet hiver. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me disais, pourquoi pas faire un labyrinthe de quelque chose qui va être complexe, qui va être difficile. Donc chercher, aller voir les entreprises, puis leur demander tout le carton qu'ils pouvaient avoir, qu'ils mettent après ça au recyclage. Donc c'est de donner, dans le fond, une deuxième vie à ce carton-là et de justement créer après ça un parcours avec ces boîtes-là. Donc c'est un grand local qu'on a ici. C'est 14 000 pieds carrés. Oui. Et quand on a fouillé, on a fouillé autant comme autant sur Internet, box maze, labyrinthe de carton. Et on serait les premiers à faire quelque chose d'aussi grand avec du carton recyclé. Mais là, vu qu'on est dans une salle, donc on a un toit au-dessus de nous, est-ce qu'on peut penser que le labyrinthe va perdurer à l'année? C'est peut-être quelque chose qu'on envisage, de pouvoir avoir une activité différente dans le centre commercial à l'année. Donc on commence à voir qu'est-ce que ça va donner dans les premiers mois. Puis s'il y a vraiment une demande, puis qu'il y a de l'intérêt de la part des gens de l'extérieur, autant des gens de la région, bien ça se peut qu'on ouvre à l'année. Mais là, tout à l'heure, on te dit, c'est parce que tu t'ennuyais cet hiver, tu voulais faire un labyrinthe, mais il y a aussi un objectif derrière tout ça. C'est aussi de créer un achalandage au centre commercial, parce qu'on sait, c'est difficile pour les centres commerciaux. Là, ça va créer une sorte d'achalandage. Est-ce que tu avais ça en arrière de la tête, Luc? Dis-nous la vérité. Oui. Oui, évidemment. L'idée, l'année dernière pour le labyrinthe de Maïs, j'avais fait ma conférence de presse ici, dans ce local-là. Puis je me disais, qu'est-ce qui serait... ça faisait plusieurs années que le local était libre. Et je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur? Et bien, évidemment, je reste dans la même thématique d'activité. Mais quand même, c'était justement d'attirer des gens de l'extérieur, que les commerces du centre commercial puissent en profiter aussi de cette manne-là, de gens qui viennent de l'extérieur, puis qui viendront sûrement consommer puis acheter ici à l'intérieur. Et là, parle-nous des parcours. Tu vas avoir des parcours pour M. et Mme Tout-le-Monde, puis tu vas avoir aussi des parcours pour les tout-petits? Pour enfants, oui. On aura un parcours pour enfants qui va être vraiment plus à l'avant du labyrinthe. Et puis après ça, bien, l'ensemble du... ce qu'on voit ici, présentement, ce sera le labyrinthe pour la famille en tant que d'âme. Mais là, la question qui tue pour les gens à la maison, ils vont sûrement te demander... Oui, mais là, tu ne vas pas laisser tomber le labyrinthe d'Aurore à l'extérieur dans un champ de maïs. Mais là, tu continues. Ça, c'est un autre projet à part. Oui, c'est un autre projet à part, le labyrinthe de maïs. On va... on agrandit encore cette année. Là, c'est vrai, on va vraiment battre le record du monde, du plus grand labyrinthe de maïs qu'il n'y aura jamais eu dans le monde, dans l'univers sûrement. Et ça va revenir au moins encore pour deux ans pour le labyrinthe de maïs, ça, c'est sûr. Et bien, c'est un ajout. C'est quelque chose de plus que je veux faire pour animer la ville de la Poquetière. Et en terminant, Luc, c'est quand qu'on va pouvoir faire l'expérience de ce labyrinthe intérieur au centre commercial? On espère. On espère pour être prêts pour le 1er avril. Donc, il y a beaucoup encore de travail à faire. La moitié déjà du parcours est fait. Mais tous les murs, dans le fond, sont à monter encore. Ils vont atteindre entre 6 pieds et demi, 7 pieds à peu près. Donc, encore beaucoup de travail à faire. Donc, on peut surveiller peut-être ta page Facebook pour savoir si ça va être ouvert à où le 1er avril? Oui. Surveiller, dans le fond, la page et carton, labyrinthe de carton. Et sinon, la page du grand labyrinthe Servlinks, sinon, pour suivre toutes les actualités du labyrinthe. Dont un spot qu'on a eu ce matin. Bien oui, il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passait dans le centre d'achat. Bien, beaucoup de personnes âgées qui aussi, de jour, viennent ici. Puis là, ils se disent « Qu'est-ce qui se passe ici? » On a des messieurs. Puis c'est quelque chose aussi... C'est une clientèle que je veux essayer d'attirer de jour. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire leur commission, viennent jaser et tout ça. Bien, ils vont pouvoir jaser après ça dans un labyrinthe puis se perdre là-dedans. Mais au pire, ils vont dormir dedans, tout simplement. Sous-titrage ST' 501